parce qu'Azure c'est aussi de l'hébergement principalement de l'hébergement on va vous en parler et comment on peut mettre en place une infrastructure pour accueillir nos applications ensuite on va vous parler brièvement de la partie data et IA, comment on va pouvoir stocker nos données et comment on va pouvoir les manipuler et puis ensuite il va y avoir deux focus principaux qui constituent le coeur de notre présentation, c'est à dire toute la partie apps, donc comment je stock mon application comment je la publie dans Azure et qu'est-ce que je peux faire avec mon application quels sont les services qui vont m'être proposés et que je vais pouvoir ajouter grâce au cloud qui serait plus compliqué à mettre en place sur une infrastructure locale et puis ensuite toute la partie DevOps qui est une culture qui rentre bien en compte en ce moment et qui prend vraiment beaucoup d'ampleur pour gérer toutes les problématiques d'intégration continue de déploiement continu et puis on terminera avec deux petits chapitres la partie sécurité parce que c'est d'autant plus le sujet aujourd'hui avec toutes les problématiques ransomware que de différentes entreprises auxquelles les différentes entreprises sont confrontées et puis ensuite la partie coût qui est un aspect non négligeable et qui parfois peut faire peur lorsqu'on commence à regarder ce qui se passe au niveau du cloud et comment on pourrait se projeter dans le cloud donc on vous montrera et on vous donnera des petites astuces sur la partie tarification et donc je cède la place à Adrien pour la partie infra et monitoring alors donc l'infra ça correspond à tout l'environnement informatique d'une entreprise donc l'infra en fait on a vraiment quatre gros concepts quatre modèles on va avoir le modèle local modèle qu'on appelle l'IaaS infrastructure as a service modèle PaaS plateforme as a service et SaaS ces quatre termes qui sont là depuis un peu le début du cloud et qui sont toujours là quatre concepts à comprendre quand on commence à mettre les pieds un peu dans tout ce qui est cloud donc local on gère tout en fait on a notre propre serveur chez nous donc s'il y a un disque dur qui va lâcher ou s'il y a un problème réseau c'est sa responsabilité quand on va commencer à faire du IaaS infrastructure as a service dans ce cas là on ne gère plus le matériel donc là du coup on va configurer en fait ce qu'on veut comme machine qu'est-ce qu'on veut comme taille et tout ce qui sera problème réseau bande passante ce sera géré par un prestataire donc le fournisseur PaaS donc là on ne gère plus que l'application c'est à dire que tout ce qui va être installation des langages installation de l'OS faire en sorte que les versions marchent bien ensemble tout ça ça va être configurable en fait donc typiquement ça peut être dans des fichiers JSON ou dans l'interface graphique et on va vraiment se concentrer sur l'application sur les données donc plateforme a de service et donc là on va pouvoir avoir tout type d'application comme ça peut être PHP ça peut être Node.js ou du .NET et enfin software house des services donc là on n'utilise vraiment plus que le logiciel donc on n'a rien à gérer typiquement ça va être du Office 365 où on va utiliser du Teams par exemple on utilise le logiciel mais on n'a pas à l'installer ou à le jac donc ça c'est les 4 grands modèles du cloud quand on va héberger dans le cloud il y a quelque chose qui est intéressant ça va être tout ce qui va être modèle c'est à dire que plutôt que recréer à chaque fois donc installer un OS installer les langages ça c'est consommateur de temps on va créer des modèles en fait on va aussi dire en template c'est juste le terme anglais mais qui vont nous permettre en quelques lignes de fichiers de configuration de redéployer des environnements similaires par exemple un environnement pré-probre un environnement de production et donc de faire ça très rapidement c'est possible dans Azure notamment on charge le template et on crée l'environnement à la volée et on peut le retirer aussi vite donc ça c'est ça qui est plutôt pratique et après c'est une plateforme qui est complètement agnostique c'est à dire qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dessus une fois qu'on a pris une machine virtuelle on peut y installer tout ce qu'on veut comme environnement donc là c'est vraiment un gain en termes de en termes de simplicité une fois qu'on a commencé à maintenir à devoir maintenir plusieurs environnements du coup mettre en place des templates mettre en place du coup des ressources suivies c'est un vrai gain et puis du coup on est capable aussi de générer automatiquement des environnements et d'être capable à la volée de recréer un environnement configuré tel qu'on le souhaite typiquement un environnement de développement j'ai un nouveau projet je crée automatiquement toutes les ressources qui vont me permettre de pouvoir travailler et dès que j'ai terminé ce projet je le supprime et je repars sur un nouveau et je recrée une nouvelle information c'est un peu près à se le créer le matin et on est le soir complètement ça offre aussi la possibilité d'industrialiser énormément autour de la création de l'environnement et on a cette flexibilité effectivement de pouvoir déployer en très peu de temps après c'est vrai que souvent les applications sont rarement full cloud donc il est possible de créer derrière des VPN dans le cloud pour connecter donc avoir une application qui soit un pied dans tout ce qui va être cloud et un pied dans une infra locale notamment ce qui va être donné c'est à dire qu'on peut avoir les données en local sur son propre système d'information et avoir la partie applicative dans le cloud ou inversement avoir ces données du coup dans le cloud et avoir sa partie applicative donc là on va on va revenir sur le principe un peu d'application hybride donc pour ça on a des passerelles VPN on a aussi donc d'autres services qui sont possibles donc l'intérêt derrière aussi quand on va migrer dans le cloud c'est d'y avoir un bénéfice notamment tout ce qui va être protection donc on va avoir tout ce qui va être pare-feu tout ce qui va être réglage qu'on peut avoir déjà actuellement sur sa propre infra ça sera disponible également sur une plateforme comme Azure on retrouve vraiment tous les mêmes services tout ce qui va être rebalancing et autres on n'est pas perdu en fait tout ce qu'on peut faire actuellement sur une infra gérée locale on peut le refaire également sur une infra IaaS ou PaaS donc je peux par exemple créer des sous-réseaux des réseaux et configurer mon architecture réseau au sein du cloud c'est ça exactement au niveau des droits on a la possibilité d'avoir une gestion de droits avancée dans Azure du coup on va pouvoir tirer profit de tout ce qui est Active Directory avec l'Azure Active Directory ça va nous permettre quand on va déployer des ressources quand on va déployer des éléments ça peut être une base de données de mettre des droits en fait en lien avec nos rôles qu'on a définis dans notre AD donc là c'est assez pratique pour ça et assez transparent en final et enfin c'est vrai quand on déploie des ressources dans le cloud quelque chose qui est très important c'est de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe combien ça consomme que ça soit en termes de ressources CPU, RAM et aussi combien ça coûte donc là c'est vrai que dans la petite capture d'écran que vous pouvez voir ça correspond à une vision du suivi des coûts dans Azure ça permet aussi de se projeter savoir si est-ce qu'on va être dans le budget à la fin du mois avec ce qu'on a déployé et reconfigurer c'est-à-dire on peut augmenter ou baisser du coup les ressources déployées ça peut être une base donnée on peut dire voilà je l'ai lancée elle était beaucoup trop grosse en fait je n'ai pas besoin d'une base donnée aussi grosse la réduire et automatiquement la prévision on va dire là c'est bon on est bon donc c'est tout l'intérêt de gérer d'utiliser ce genre de plateforme pour avoir un suivi aussi sur du long terme se projeter un peu sur ce qu'on lance et puis on verra tout à l'heure qu'effectivement on peut aussi suivre bien l'avancement avec la faute d'orthographe sur le beaucoup de ce que je vois petite coquille et on va pouvoir aussi Azure va être capable de nous conseiller aussi sur les actions à faire pour pouvoir avoir des coûts qui soient plus réduits et adaptés aussi à notre système de consommation un petit pippant si on a déployé une application qui peut utiliser ou qu'on n'utilise plus il va nous dire voilà cette application n'est plus trop utilisée il pourrait peut-être la redimensionner par rapport à son utilisation donc voilà pour l'overview sur la partie data merci Adrien donc maintenant qu'on a notre infrastructure l'objectif c'est de travailler d'aller stocker nos données dans Azure donc pour ça il y a différentes systèmes donc il y a le stockage en tant que tel c'est-à-dire je vais avoir la possibilité d'avoir des disques réseaux je vais avoir la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les blobs storage par exemple on va pouvoir stocker des documents à la volée donc c'est ni plus ni moins qu'un gros répertoire dans Azure je vais pouvoir mettre des fichiers divers et variés que ce soit du code que ce soit des PDF des images etc et puis je vais aussi pouvoir aller stocker plutôt des gros volumes de données avec des entrepôts de données type data warehouse et avec des systèmes des services qui vont me permettre d'aller insérer en masse ces informations ou d'aller consommer en masse ces informations je vais être capable d'aller faire des déclencheurs au niveau ou des triggers pour la traduction anglaise au niveau de ces différents services et je vais être capable de dire si j'ai un fichier qui apparaît dans tel répertoire il faut faire telle action une insertion en base de données et déclencher un processus métier etc ça c'est également faisable grâce avec le service Azure QStorage qui va permettre de gérer des files d'attente notamment on a aussi le service Event Hub qui vont pouvoir effectivement gérer le système de messages suite à des déclenchements et puis on a aussi toute la partie base de données qui va être SQL Server CosmoDB qui est une base de données non relationnelle plutôt pas mal utilisée dans Azure on a aussi la possibilité d'avoir du MongoDB ou d'autres technologies autour d'une OSQL et puis quelque chose qui fonctionne assez bien pour les applications les systèmes de cache le plus connu étant Redis pour pouvoir aller stocker des informations au cours de l'exécution de mon application et d'être capable d'aller les rechercher rapidement sans avoir à faire des requêtes dans une base de données après on a toute la partie chaîne décisionnelle et vraiment la chaîne BI qu'on peut avoir dans Azure donc on peut déployer notre chaîne BI donc récupération de la donnée je vais chercher les données là où elles sont je les transforme pour ensuite pouvoir les afficher que ce soit dans mon application ou dans des rapports divers et variés donc on va pouvoir faire tous ces traitements là alors il y a différents services Azure Data Lake Data Factory qui va permettre surtout principalement de faire de l'intégration de données puis ensuite on a toute la partie analyse avec potentiellement Databricks qui est basée sur Azure Spark donc là on commence à tendre vers le Big Data on est sur le côté un peu désynchronisé et ensuite on peut rentrer carrément dans le temps réel avec notamment Azure Stream Analytics qui a cette capacité d'être hyper flexible et donc de fournir des résultats en temps réel enfin on a la partie machine learning donc tout ce qui est prédiction on va pouvoir créer des modèles de machine learning on va pouvoir entraîner notre machine à être capable d'être plus performante et plus on lui donnera de données plus elle pourra nous donner des indicateurs précis et donc on va pouvoir faire ce nouveau mouvement qui est le ML Ops Machine Learning Ops dérivé du DevOps pour gérer tout le cycle de vie de mes modèles enfin la dernière partie Data sur lesquelles on voulait vous sensibiliser c'est la partie intelligence artificielle il y a des services qui tournent autour de l'intelligence artificielle dans Azure le plus connu étant Azure Cognitive Service qui va nous permettre de faire différentes actions typiquement faire de la reconnaissance vocale de la reconnaissance d'images ou de vidéos d'être capable d'aller chercher des indicateurs sur une image est-ce que l'image est positive de manière générale est-ce que quelle est la couleur dominante est-ce que c'est une image où il y a des personnes solo ou en groupe etc. donc le service est capable de on lui donne une image il est capable de nous retourner un certain nombre d'indicateurs avec à chaque fois un pourcentage une marge d'erreur il va être également capable d'analyser un texte je vais lui donner un texte et le grand classique c'est je vais lui donner par exemple un email et il va être capable de me retourner si l'email est plutôt une allure positive ou négative dans le discours donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes à intégrer dans vos applications notamment on va voir basculer sur la partie apps la partie apps c'est la partie applicative où on va donc développer principalement tout ce qui est application on va pouvoir héberger d'applications d'autres sortes ça peut être du Node.js ça peut être de l'ASPNet Core ou même du PHP pour pouvoir déployer facilement tout ce qui est API donc c'est complètement le service s'appelle AppService et il est donc multilangage donc c'est du PAS platform as a service on a aussi donc on peut voir il y a deux icônes c'est l'icône de AppService et l'autre icône c'est Azure Functions donc là Azure Functions c'est une application serverless c'est un peu je pense similaire à Amazon Lambda c'est à dire qu'on va déployer qu'une seule fonction l'intérêt ça va être on va avoir une fonction qu'on va appeler rarement ça peut être par exemple 10 fois ou 15 fois dans l'année en fait on va la payer vraiment juste à la consommation on n'a pas besoin de déployer un AppService qui va être tout le temps disponible et qu'on va devoir donc payer tout le temps ici avec une application donc serverless on ne paye pas de server on ne va payer vraiment que à ce qu'on utilise donc ça se démocratise pas mal comme pratique c'est vrai que c'était assez nouveau mais maintenant on en voit de plus en plus donc après c'est vrai qu'on va commencer à déployer une base de données qu'on va déployer du coup des AppService plusieurs solutions c'est très important de regrouper tout ça pour s'organiser donc pour ça on a des ressources groupes et donc ça nous permet donc d'avoir quelque chose de cadré donc on peut avoir par environnement ou par type de ressources et en fait on s'est retrouvé assez facilement comme ça dans le cloud ça évite d'être perdu et de ne plus retrouver ces ressources derrière pour tout ce qui est solutions web on va avoir donc tout ce qui va être load balancing automatiquement intégré on n'a pas besoin de faire appel à un prestataire externe on va avoir beaucoup de services en fait dans Azure directement sans avoir à passer par un autre un autre service ici on va avoir directement un CDN on va avoir du coup la gestion des noms de domaine des gestions des certificats c'est plutôt pratique donc là l'idée c'est pas de vous faire peur avec une architecture dans Azure mais plutôt l'inverse c'est à dire de démystifier un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans Azure donc on va commencer avec quelque chose de tout à fait simple donc là on a un site web avec donc une app service une web app donc ça peut être par exemple un ASP un CDN donc dans le CDN on va y mettre des images donc tout ce qui est images statiques de façon à décharger la bande passante on a l'application Insight donc lui qui va se brancher donc c'est c'est quasiment automatique ça s'active en un seul clic sur la web pour pouvoir suivre un peu tout ce qui se passe au niveau de l'application donc on peut y enregistrer par exemple les scénarios utilisateurs ou toute autre information qui peut être utile le release cache alors là on va y mettre quelques informations quelques données en cache ça va éviter d'avoir à solliciter la base de données tout le temps et donc là on a un site web donc dans le cloud avec quelques ressources donc une ressource c'est par exemple CDN et web app et qui vont fonctionner très très bien donc on va pouvoir cadrer exactement comme on veut en fonction du besoin donc si à un moment le site il y a plus de demandes on va pouvoir réadapter donc là on va sur un site qui a augmenté qui a monté en puissance auquel on a rajouté des fonctionnalités donc là on peut voir en plus on a blob storage donc là on va y stocker maintenant des fichiers PDF on va y stocker des images on va y stocker plus d'informations donc ça c'est le type d'informations qu'on ne va pas stocker en base de données on va pouvoir les stocker ici à moindre coût et on a un queue storage c'est à dire qu'on va avoir des demandes ça peut être des demandes de traitement long ou des demandes du coup de paiement qu'on va pouvoir mettre dans une file d'attente et laisser comme ça l'application les digérer au fil de l'eau enfin donc là c'est une solution je dirais à laquelle on a encore rajouté des choses donc là ici on a rajouté Key Vault par exemple ce qui est relié à la web app donc en fait ce qui est important à voir avec ces schémas c'est qu'on n'est pas obligé de tout mettre en fait on peut brancher au fur et à mesure ce qu'on a envie en fonction du besoin et en retirer par exemple Key Vault typiquement ça va être pour stocker tout ce qui est clé API secret information je dirais des clés de chiffrement tout ça ça pourra être stocké dans Key Vault l'intérêt on va le voir par la suite c'est de contrôler qui a accès à ces clés contrôler qui les a lus et avoir vraiment une maîtrise de ces informations plutôt que les mettre dans des fichiers de configuration accessible à tout ça et on va pouvoir y brancher du Cognitive Service directement pour analyser les données indexer typiquement des fichiers indexer du contenu et donc toutes sortes de services en plus API Management ça peut être bien effectivement d'en parler API Management ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir du coup mettre notamment tout ce qui est gestion de droit sur les API en fait les API on a tendance à les cumuler un peu on en a de plus en plus maintenant les API et en fait créer un portail d'API c'est super intéressant ça permet de regrouper les différentes API d'une entreprise au sein d'un même portail et contrôler qui va avoir accès à quelle API exactement et puis aussi d'avoir une sorte de dictionnaire d'API puisque quand on est dans une grosse entreprise avec différentes équipes chacun fait ses propres API qui vont potentiellement aller chercher des informations à droite à gauche et dans des données qui seront peut-être partagées et plutôt que de faire 2-3 fois le travail savoir qu'il y a cette espèce de dictionnaire d'API et tiens est-ce qu'il y a une autre équipe potentiellement que je ne connais pas forcément mais qui a déjà travaillé sur le sujet et qui a déjà fait le travail pour moi je vais peut-être plutôt aller consommer leur API à eux plutôt que de recréer la mienne qui va créer un doublon et je vais passer plus de temps à la développer c'est effectivement tout l'intérêt de cette partie là et puis on peut aussi effectivement aller se brancher sur la Power Platform ça donc Power Apps ça va te permettre de créer des petites applications rapides ça peut être en format web ou mobile et directement taper dans une table en base de données pour lire des données ou pour les modifier donc enfin donc là c'est un petit aperçu d'Application Insight donc je vous ai parlé juste avant donc ça permet de savoir le nombre d'utilisateurs en cours par exemple on a vraiment toutes sortes d'informations ce qui est super intéressant c'est qu'elles vont être en temps réel donc derrière ça nous permet de réagir rapidement en fonction de ce qui se passe donc ça c'est ça c'est les indicateurs donc souvent on a tendance à déployer quelque chose en plus ici on a tout directement dans Azure donc ça c'est plutôt plutôt pas mal ça s'apparente un petit peu à Google Analytics finalement c'est ça mais ça va un peu plus loin parce qu'ici du coup on peut vraiment y enregistrer des informations on a du coup une API qui va nous permettre de créer des données des modèles personnels ici je veux enregistrer directement par C Sharp ou d'autres langages donc ça va plus loin que Google Analytics et j'ai aussi la possibilité de traiter les erreurs si jamais j'ai des problèmes des utilisateurs qui ont des problèmes de connexion ça me permet de m'en informer c'est ça là tout ce qui est exception et tout donc on peut voir les browser exception tout ce qui est exception ça va être enregistré dedans du coup on nous propose de faire une petite démo c'est parti pour quand vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire on aura à coeur d'y répondre et Adrien va nous faire une démo alors pour la petite démo on va commencer par créer une base de données et également un app service dans Azure qui vont nous être utiles pour la suite de la démo alors pour ça je me suis connecté dans Azure ici donc je vais créer une ressource je vais d'abord créer la base de données donc là au départ j'ai choisi une subscription c'est à dire mon abonnement donc là ici je n'ai pas de ressource groupe donc je vais en créer un c'est à dire un groupe qui va me permettre de classer mes autres ressources dedans donc là je la crée hop base de données on va l'appeler Northwind et le serveur donc je n'en ai pas je vais en également créer donc la notion d'abonnement c'est la notion qui va nous permettre de gérer grosso modo pour vulgariser la facturation c'est à dire que tous les services qui vont être associés à cette souscription vont grosso modo s'accumuler dans une seule et même facture pour vulgariser donc là je laisse le serveur aux Etats-Unis mais on peut bien sûr le configurer où on veut ici très important donc là je vais pouvoir choisir qu'est-ce que je veux comme base de données donc il faut savoir que par défaut ils ont tendance à un peu sur mettre quelque chose d'assez gros donc là juste pour la démo hop je prends une petite base de données de 500 mégas donc c'est beaucoup moins cher merci pour ma cartonne et donc après hop c'est parti on crée ça donc là là ça va être toute la force de Azure c'est qu'on va pouvoir déployer assez rapidement en quelques secondes voire quelques minutes bah finalement mon serveur là je vais créer un App Service aussi donc App Service on va déployer une application hop je vais mettre dans la même ressource que l'autre on va l'appeler donc dans son 44 on stack on va mettre dot et de 5 donc là pareil je vais changer la taille pour prendre quelque chose pas de niveau production mais plutôt de niveau développement c'est pour une démonstration hop comme ça un gigadrame ça suffira bien je regarde des paramètres donc typiquement en tant que développeur je peux me suffire effectivement de quelque chose d'assez bas niveau ce qui est important aussi de savoir c'est que si potentiellement je veux faire des tests à plus haut niveau pour pouvoir par exemple faire des tests de charge en développement je vais pouvoir resizer cette App Service ou ma base de données de manière à ce qu'on soit en capacité d'absorber une plus grosse charge et ce sans avoir à réinstaller un serveur donc là c'est là où il y a la notion de flexibilité qui rentre en compte effectivement je vais pouvoir réajuster à souhait et selon mon besoin mes différents serveurs donc les déploiements sont en cours on va patienter tranquillement donc là effectivement on a une ressource qui vient de se terminer donc on a notre groupe de ressources non ça c'est notre App Service pardon ce qui n'est pas suivi donc peut-être que tu peux nous montrer en attendant que la base de données soit en place comment on s'articule comment on peut configurer une App Service oui donc l'App Service assez donc elle est lancée l'App Service donc là c'est bon l'App Service est bien déployé donc après derrière donc là on a tout un tas de configurations si on regarde un petit peu d'un petit peu plus près donc là on peut voir ici on va pouvoir choisir donc la plateforme on va pouvoir choisir du coup la version HTTP tout un tas de paramètres en l'occurrence moi je vais récupérer le profil de publication donc on a aussi la possibilité de gérer tout ce qui est authentification sur l'App Service et puis on a la possibilité sur la partie custom domaines TLS d'aller mettre un certificat pour que mon site soit en HTTPS et puis qu'il puisse utiliser mon nom de domaine monentreprise.com .fr etc je vais pouvoir aller attacher ce système de nom de domaine sur mon App Service de manière à ce que ce soit totalement transparent pour mes utilisateurs j'attends la base de données qui arrive en attendant ce que je vais faire c'est que donc là j'ai téléchargé mon profil et je vais déployer l'application comme ça en direct parce qu'il ne faut pas trop faire normalement bien sûr donc pas la best practice mais c'est effectivement une possibilité de pouvoir en fait laisser la possibilité au développeur de directement depuis son environnement de développement en l'occurrence Visual Studio ici d'aller déployer sur sur l'App Service en quelques clics notamment le bouton le bouton publié dans mon projet en tant que développeur je vais pouvoir aller en quelques minutes déployer mon application directement depuis Visual Studio là il faut que je sois la bonne configuration j'attends d'avoir la base de données elle arrive tout doucement peut-être que du coup en attendant qu'elle se déploie tranquillement on peut effectivement continuer donc on parlait des best practices ça va me permettre d'enchaîner sur la slide suivante que je partage donc effectivement de déployer directement en tant que développeur c'est pas forcément la best practice et c'est là qu'intervient la partie la partie DevOps si tu peux nous en parler un peu plus c'est vrai que vous dites bien on va pas laisser le développeur déployer directement dans Azure c'est vrai qu'on perdra tout l'intérêt de mettre en place de l'intégration continue c'est-à-dire du contrôle de qualité du contrôle je dirais avec sonar des tests unitaires et également de la validation c'est-à-dire si quelqu'un veut valider à un moment qu'on puisse déployer sur cet environnement pour ça il faut mettre en place un workflow une stratégie d'intégration continue et donc pour ça on va passer plutôt par Azure DevOps ok ça nous permet également de sécuriser entre guillemets l'environnement puisque le développeur n'aura pas besoin de connaître les différents secrets pour accéder à cet app service ce sera totalement transparent pour lui il a simplement sur son repo sur son gestionnaire de code source la possibilité de valider son code source et donc l'envoyer sur son espace de stockage automatiquement derrière on sera capable d'aller redéployer la nouvelle version du code sans qu'il ait à connaître l'ensemble des mots de passe de mon environnement c'est totalement transparent pour lui donc sur la partie DevOps je vais enchaîner on va vous montrer effectivement tout l'environnement DevOps donc Azure DevOps qui est un portail annexe du portail que vient de vous montrer Adrien et qui va permettre de gérer vraiment tout le cycle de vie d'une application depuis le gestionnaire de code source jusqu'à la mise en production en passant par les tests unitaires et aussi par la gestion de projet donc pour rappel la vision de DevOps qui est très à la mode en ce moment et qui apporte énormément au projet informatique c'est la capacité d'unifier et un développeur avec l'infrastructure et mon environnement qui va permettre d'héberger mes applications et puis finalement cette personne ne va être finalement qu'une seule personne parce que en tant que développeur je vais être capable de mettre en place et de gérer une infrastructure dans Azure au niveau de l'organisation dans DevOps se découpe en différentes tâches et on va les détailler ensemble ça va donc effectivement de la gestion documentaire et des dashboards à la gestion de code de dépendance donc potentiellement ma petite librairie maison que j'ai développée mon framework par exemple que j'ai développé et qui est utilisé pour différentes applications je vais pouvoir les stocker et les maintenir dans Azure DevOps et le proposer de manière publique ou privée à l'ensemble des autres développeurs que je cible on a aussi la possibilité de stocker du code source et puis évidemment de faire toute la partie intégration et déploiement continu pour assurer une chaîne de vie au niveau du déploiement de mes applications le premier point qui me semblait important d'aborder c'est la partie Azure Board donc qui va gérer plutôt la partie gestion de projet c'est à dire que dans un esprit très Scrum en tant que Scrum Master je vais pouvoir faire le suivi de mon backlog donc créer des user stories c'est à dire les différentes fonctionnalités que mes développeurs doivent développer et également les anomalies ou les bugs qui ont été remontés et mon développeur va avoir accès aux tâches auxquelles je l'affecte et va pouvoir les maintenir dans le temps c'est à dire changer les statuts en fonction de son avancement il va également pouvoir en développant donc chaque par exemple fonctionnalité est attachée à un numéro et il va pouvoir utiliser ce numéro au moment où il valide son code dans son gestionnaire de code source pour pouvoir finalement rattacher un travail une modification du code source à une fonctionnalité ou à une anomalie qui l'aurait corrigée ou qui l'aurait apportée dans le cadre d'une fonctionnalité deux possibilités soit je considère que Azure DevOps est mon outil unique de gestion de mon application et donc je stocke le code source à l'intérieur donc dans la partie qui s'appelle Azure Repo ça c'est la première possibilité la deuxième possibilité c'est de continuer à garder mon système annexe existant et Azure DevOps va pouvoir venir se brancher sur mon système qu'il soit local ou qu'il soit sur le cas et donc ça me permet de faire le lien avec la partie pipeline où là je vais pouvoir récupérer mon code source je vais pouvoir compiler mon code source et enfin le déployer sur la machine que je cible mon app service qui est dans mon Azure mon portail Azure je vais pouvoir aussi définir le chemin le fil à suivre par rapport au déploiement donc je vais pouvoir dire tu commences par me le déployer sur le dev et puis ensuite je veux que tu attendes qu'il y ait la validation de telle personne parce que je sais que c'est la personne qui va tester l'application et donc là potentiellement ça m'envoie sur un environnement de pré-production environnement de pré-production c'est par exemple mon client qui va tester ou des utilisateurs ambassadeurs entre guillemets qui vont avoir pilotes qui vont pouvoir tester mon application et valider que la fonctionnalité est bien corrigée ou mise en oeuvre et puis ensuite je vais pouvoir basculer en production après que ces utilisateurs là aient validé ou non le bon fonctionnement de mon application donc on va pouvoir effectivement gérer le chemin le cycle de vie de mon application comment elle va pouvoir être 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 gérée en termes de livraison et ce de manière très simple sans avoir à avoir un expert en termes de code d'infrastructure pour pouvoir le faire simplement un accès à Azure DevOps ensuite comme je vous disais tout à l'heure tout ce qui est gestion de package alors si vous êtes dans le monde du développement il y a tout ce qui est Maven NPM Nugget etc et bien finalement ces packages là on peut apparenter ce même fonctionnement que ces outils dans Azure DevOps grâce à Azure Artifact donc j'ai mon petit framework qui est utilisé dans différents projets informatiques je vais pouvoir l'ajouter et le maintenir faire une gestion de version de ce framework au sein de mon Artifact et bien sûr je vais pouvoir réutiliser la partie d'avant Azure Pipeline pour compiler ce code et faire le livrable final le package final que je vais héberger dans Azure Artifact et puis enfin la partie test plan qui est un point annexe donc pour tout pour suivre le suivi de qualité et puis avoir des dashboards sur le résultat de mes tests et est-ce que je vais pouvoir voir dans le temps et bien finalement est-ce que mon application s'améliore est-ce que mon application est de meilleure qualité suite aux différents développements et ça va me permettre d'offrir un outil à l'ensemble de mes utilisateurs qui vont tester l'application pour cela on va vous faire une démo alors est-ce que la base de données est déployée alors la base de données est déployée donc ça c'est une bonne nouvelle du coup je vais rajouter mon adresse IP client pour pouvoir m'y connecter et j'ai aussi je l'ai configuré pour pouvoir fonctionner avec un app service et donc là je suis en train d'ajouter donc les tables et les données donc simplement je vais autoriser au niveau de ma base de données appelle-moi le money alors c'était donc ça y est je l'ai fait donc ici je vais autoriser à ma base de données bah en fait que tous les services de mon environnement Azure peuvent accéder à cette base de données à savoir petite astuce que par défaut cette information est à non donc voilà on est plutôt dans Azure à restreindre les accès et c'est à nous d'aller les activer donc on va basculer sur Azure DevOps donc Azure DevOps fonctionne de cette manière donc on a un environnement qu'on appelle une organisation et dans cette organisation je vais avoir la possibilité de gérer plusieurs projets comme ça se passe en fait dans votre entreprise c'est-à-dire l'organisation s'apparote à votre entreprise dans votre entreprise il y a différentes équipes ce qui représente dans Azure DevOps différents projets donc là j'ai mon projet Nordwind qui est actuellement existant Adrien a créé l'infrastructure actuellement donc il va falloir que je la modifie un peu on a préparé le terrain pour raccourcir un petit peu la démo sinon il y a effectivement un peu de temps à passer donc étant donné qu'il a créé l'infrastructure en live avec vous il va falloir que je configure un petit peu cette partie-là donc on va le faire ensemble sur la partie gauche vous retrouvez la présentation telle que je vous l'ai fait dans les slides donc c'est assez synthétique et très facile de se retrouver très intuitif je vais commencer première chose c'est de dire à mon Azure DevOps qu'il a le droit d'accéder à mes ressources dans Azure mon portail Azure donc pour ça je vais aller dans les propriétés du projet et je vais rajouter ce qu'on appelle un service de connexion donc je vais lui dire qu'il va avoir le droit d'utiliser certaines ressources dans Azure et donc là au niveau de ma souscription je vais être capable d'aller récupérer l'abonnement de mon compte Azure sur lequel je serai facturé je le retrouve ici et ensuite il est capable de me retrouver les différents ressources groupes alors il faut un petit peu de temps pour les retrouver je suis bien sur la bonne souscription oui donc là normalement il devrait me retrouver mon ressource group NordWid avec mon super accès anglais c'est ça en tout cas la publication depuis Visa Studio est encore là elle est terminée normalement d'accord donc ça veut dire que si je vais sur mon site on doit potentiellement le voir on est plus rapide que la machine quand même ils sont pas encore arrivés au niveau de rapidité tu l'engages humain allez j'ai peut-être une moins bonne bonne passante aussi peut-être pas aidé ok je vais les basculer voir si ça peut réveiller un petit peu si ça ne marche pas tu me foires toute ma démo donc j'espère que tu vas fonctionner et que tu peux le faire directement d'autres que la réalise il va me renvoyer sur cette alors ce que je fais par contre c'est potentiellement rafraîchir la page peut-être que ça ne lui fera pas de mal donc je recommence parce que mes souscriptions ils les trouvent bien ah c'est ça en fait donc là effectivement il va falloir que je me connecte parce qu'évidemment il faut qu'il ait les droits de se connecter sur l'environnement Azure il faut que je mette le bon mot de passe sinon ça ne va pas fonctionner et c'est ça en fait j'ai remarqué hier effectivement qu'il doit y avoir un petit bug dans leur système parce que la première fois ils ne te le demandent pas et donc effectivement maintenant ils retrouvent bien mon ressource bon c'est une plateforme qui vit au quotidien pour information donc tous les jours vous avez alors c'est pas tous les jours c'est tous les j'exagère un peu c'est tous les jeudis je crois principalement qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont apportées dans le portail donc il y a des sites qui vous permettent que Microsoft maintient qui vous permettent de voir la roadmap et puis les différentes fonctionnalités qui ont été mises en oeuvre donc ça peut vous arriver un matin de vous connecter de voir un nouveau bouton apparaître donc c'est une plateforme qui est très vivante et alors ça effectivement à un certain coup on verra tout à l'heure mais par contre il y a quand même un avantage certain c'est que c'est un produit qui vit comme ça peut être le cas par exemple pour la suite officielle lorsqu'on est sur du software à des services tout à fait on peut aussi l'héberger je pense donc là je vais autoriser ma partie Azure DevOps à accéder sur ma souscription qui s'appelle Visual Studio Enterprise à un ressource groupe qui s'appelle Nord Twin donc là ça y est j'ai mon accès je vais pouvoir effectivement aller configurer mes pipelines donc la pipeline qui fait la configuration elle je n'ai pas la modifiée parce que simplement elle récupère le code que j'ai stocké dans Azure Depot par contre ce qu'il faut que je modifie c'est la release qui elle va prendre le package mon livrable d'application et que je vais aller mettre dans Azure donc celui-ci il faut que je le modifie pour simplement lui dire c'est sur cette nouvelle machine que j'ai créée qu'il faut que tu déploies donc on retrouve le schéma pour moi il est très très simple c'est simplement une fois que tu as fait l'intégration continue donc tu as compilé mon application et que tu récupères le livrable tu vas aller automatiquement me déployer alors automatiquement on le voit grâce à ici l'étape d'avant le déploiement qu'est-ce que je lui dis je lui dis et bien je veux que dès que dès que la compilation est faite je veux que tu lances la release et donc cette tâche développement qu'est-ce qu'elle fait elle peut faire un certain nombre de choses donc là elle est relativement simple elle va aller faire tout simplement le déploiement sur une app service donc je vais aller sélectionner le service connexion que j'ai créé qui va me permettre d'accéder à Azure qui est une web app une web app sur Windows et puis je retrouve le nom de mon app service qui s'appelle Nord Twin 44 voilà il y a tout un tas d'informations par exemple que je vais aller lui dire que je peux modifier mon app settings etc il y a tout un tas de configurations que je veux supprimer les fichiers qui existaient avant et potentiellement des informations post-compilation peut-être avant ce qu'on va faire c'est aller voir notre app service à quoi elle ressemble quand même parce qu'Adrien ne nous a pas montré il nous a peut-être ah il y a un petit bug l'effet démo le voilà il le fallait qu'est-ce que nous n'avons pas fait sur la configuration on est bien en Azure là on est plutôt bon bonne question bonne question bonne question qu'est-ce qui se fait à ce mal et bien écoute on va redéployer et puis on va voir si ça corrige le bug donc ce qu'on va faire je vais créer en tant que Scrum Master donc là je prends la casquette Scrum Master et je vais aller créer une nouvelle item parce que j'ai découvert qu'il y avait un bug sur le titre de mon application donc corriger le titre de l'application il y a effectivement une coquille alors si je voulais être plus précis et que je fais des fautes de saisie je peux le dire dans les différentes steps coquille dans le titre potentiellement je vais pouvoir me la signer et dire que finalement c'est à moi de le faire je peux potentiellement mettre des historic points donc là c'est un seul point parce que c'est pas quelque chose de très violent par contre priorité haute parce que en fait c'est bloquant il y avait une faute d'orthographe sur la page d'accueil de mon site donc là j'ai créé mon bug qui a pour identifiant donc ma tâche qui a pour identifiant le numéro 140 la partie Azure DevOps vous permet d'aller modifier le code directement de manière graphique alors c'est très peu conseillé il est préférable de passer par par le par le votre logiciel de gestion de code source plutôt que par l'interface mais voilà en cas d'un fixe qu'il faut le faire rapidement j'ai pas forcément l'environnement de développement qui me permet de rapidement mettre le Visual Studio avoir le repo git par exemple qui me permet de me connecter sur le Azure DevOps et puis déployer et moi je vais pouvoir directement le faire donc chose que je vous ai pas dit dans Azure DevOps on se base sur git il y a encore un maintien de la partie TFS mais voilà le focus est vraiment mis sur git et on a la possibilité aussi si on est dans VSTS notamment de faire une migration vers git et ce en gardant tout l'historique des différentes modifications de fichiers donc ça c'est intéressant donc là je sais que dans ma vue donc je vois l'ensemble de mon code source dans ma vue j'ai une faute d'orthographe donc je vais pouvoir éditer ce fichier et aller rajouter la correction à la faute d'orthographe je vais pouvoir commuter mon code et Adrien me dit qu'effectivement j'ai mon application et effectivement je constate qu'il y a bien pour l'instant une faute d'orthographe donc là j'ai créé ma tâche mon Scrum Master a créé ma tâche moi en tant que développeur je suis allé la modifier ce qui n'est pas best practice mais bon j'ai pas l'environnement de développement qui va bien donc comme c'est une urgence il faut que je le gère et DevOps m'aide à le faire et en fait ce qui est intéressant c'est que dans DevOps c'est que comme j'ai poussé sur ma branche Git et bien en fait automatiquement ma pipeline est reliée à cette branche Git et est configurée de manière enfin normalement est configurée de manière à ce que la compilation de mon application se déclenche automatiquement ça c'est géré à ce niveau là et c'est pour ça qu'elle ne s'est pas lancée parce qu'elle n'était pas effectivement enregistrée comme intégration continue donc je veux qu'à chaque fois que je modifie du code ça mette à jour et que ça lance la compilation je vais aller faire une deuxième modif pour vous montrer ça et vous précisez un point lorsque je modifie tac net en live et quand je commit j'ai la possibilité de mettre un commentaire ici quelque chose qui est intéressant c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez j'ai noté tout à l'heure que le numéro de ma tâche était le numéro 140 et bien en fait le développeur s'il a il a connaissance de cette information et il va pouvoir renseigner dans le commit que c'est rattaché avec le dièse c'est rattaché à ce numéro là de tâche et donc automatiquement il y a un lien entre les différentes étapes et je vais pouvoir garder toute la traçabilité de cette modification depuis la modification dans le code source jusqu'au plan de test donc là en théorie ma pipeline va se lancer donc c'est le cas elle est passée en bleu je peux voir l'ensemble des historiques et puis je vois qu'ici elle est effectivement à l'instant déclenchée et donc il va falloir patienter environ trois minutes je crois l'élément va bien se déclencher je vais enchaîner sur la partie release donc une fois que ma compilation sera réalisée de mon application et que j'aurai mon livrable en fait je vais pouvoir passer sur la partie release c'est à dire le déploiement de ce livrable sur mon Azure Service donc c'est ce que j'ai configuré tout à l'heure et donc automatiquement la tâche va se lancer je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure parce que lorsque le package est créé ici j'ai la partie continuous deployment et donc je lui ai dit je veux que tu crées une release à chaque fois qu'il y a un build qui est disponible et qui s'est bien passé on peut rajouter aussi des stages si on a d'autres environnements aussi on a la possibilité de rajouter des stages par exemple si j'ai un environnement de production et bien je vais lui dire tout simplement je veux déployer ici c'est mon environnement de production et puis je veux potentiellement aller faire mon déploiement dans telle souscription donc potentiellement une autre souscription qui serait propre à mon environnement de prod et puis dans mon app service qui sera propre à mon environnement de production donc ça effectivement ce sont des choses qui sont faisables on peut dans ces parties là et c'est également possible de le faire dans la partie pipeline gérer les numéros de version de mes différentes compilations et de mes différents de mes différentes releases soit avec des variables que moi je gère soit avec des variables qui vous sont automatiquement proposées par exemple l'année d'exécution le jour de l'exécution le numéro de révision qui est incrémenté automatiquement par Azure DevOps pour la partie variable custom moi j'ai décidé de mettre mon numéro de version et donc j'ai une partie variable où je vais lui dire tout simplement bah voilà mon version number c'est telle valeur et je sais qu'il va falloir que je modifie cette valeur on a aussi la possibilité de mettre des informations liées à ma configuration et potentiellement ici c'est la chaîne de connexion on voit qu'elle est en fait masquée parce que je ne veux pas que la personne qui maintienne la partie Azure DevOps pour potentiellement mon développeur je ne veux pas qu'il ait connaissance par exemple de ma chaîne de connexion sur mon environnement de production donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on rajoute dans la partie pipeline une étape on aura la possibilité de dire bah finalement cette variable je veux qu'elle ne soit utilisée que pour la partie développement ou alors que pour la partie production donc là si je veux le gérer séparément je sélectionne la partie développement et puis je dois copier ce même élément ce même élément mettre les informations avec le petit cadenas protéger l'information et enfin faire production la question qui peut se poser c'est bah finalement je l'ai caché mais est-ce que je peux le réafficher non c'est plus possible une fois que vous l'avez caché vous ne pouvez plus le réafficher donc là c'est la sécurité par rapport au développeur la deuxième possibilité pour la gestion des credentials et de la configuration de notre application qui peut parfois contenir des informations secrètes entre guillemets ou sensibles c'est la partie variable groupe où je vais pouvoir aller me connecter à un Azure Key Vault qui correspond n'est plus loin qu'à la gestion des credentials dans Azure c'est une sorte de coffre-fort de secret et donc je vais pouvoir aller faire un lien vers cette étape là sur mon Azure Key Vault je vais annuler mes modifications ma pipeline visiblement s'est bien passée puisqu'elle est en vert donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en live je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure mais on a la possibilité de suivre l'ensemble des tâches qui sont réalisés donc je vois exactement ce qui s'est passé et donc automatiquement normalement voilà le déploiement est en cours là on voit effectivement en live que le déploiement sur mon App Service est en train de se réaliser il est en train de cacher mon application on a aussi la possibilité de dire que pendant le déploiement je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire site est en cours de construction et normalement j'ai un petit affichage je ne sais pas si je l'ai activé dans la release j'ai peut-être désactivé donc je vais vous montrer comment on peut le faire si j'édite take la release on a la possibilité de dire que pendant que je suis en train de déployer donc il y a un petit moment de latence je mets mon site en attente entre guillemets en maintenance en cours de maintenance afin d'être totalement transparent pour mes utilisateurs qui navigueraient sur mon site donc ça se passe au niveau du déploiement dans la partie additional deployment et donc on a la possibilité de lui dire qu'ici je veux que gérer le fait de mon application que mon application soit en ligne et donc lorsqu'elle est en ligne je veux que tu m'affiches la page take en cours de construction ma release est terminée donc si je m'en reconnecte sur mon site à la première connexion ça met toujours un petit peu de temps le temps que le serveur se remette en place puisque ça nécessitait un démarrage de serveur et donc là on voit effectivement que mon application s'est mise à jour en tant que développeur je n'ai pas eu à aller saisir une quelconque information simplement j'ai poussé mon code et ça a déployé l'application automatique et donc on a les produits qui sont en base de données par exemple si on va dans le product j'ai effectivement mes informations qui sont stockées dans ma base de données c'est vrai que là on n'a pas eu besoin de gérer donc tout ce qui est OS ou installation on a pu aller assez rapidement je pense tout à fait donc là je vais pouvoir faire mes tests et puis si jamais en tant que en tant que recetteur je valide ce fonctionnement je vais pouvoir aller dans la partie release alors là ce n'est pas le cas mais si jamais on avait un deuxième stage en fait il y aurait une seconde case qui se mettrait à côté grisée avec le mot production comme je l'ai fait tout à l'heure et bien en fait j'aurais plus qu'à cliquer dessus et à lui dire ben voilà je t'autorise à déployer en production donc ça c'est des choses effectivement qui sont plutôt sympas à gérer et très visuelles on a la partie artefact qui permet de faire la gestion des packages donc je crée un feed c'est-à-dire un ensemble qui contient différents packages sur ce feed j'autorise un accès à des développeurs annexes ou à des développeurs uniquement de mon entreprise ou à certains types de développeurs dans des groupes de développeurs dans mon entreprise et enfin la partie test plan qui va pouvoir me permettre de suivre l'ensemble de mes plans de test en tant que responsable qualité de mon application là on n'en a pas mis en place pour l'exemple je rebascule tac sur la démo sur la présentation pardon fin de la démo maintenant je pose la question de toute la partie de tarification c'est vrai qu'on a un agent qui va tourner pour effectuer le build par exemple tout à fait donc en fait tout ça n'est pas magique on a en fait grâce à Azure DevOps ce qu'on appelle un agent d'exécution et de déploiement donc c'est en fait une machine virtuelle qui est stockée dans Azure je n'ai pas connaissance parce qu'il est par défaut il y a une machine qui est proposée et qui est quelque part dans le cloud et qui va s'assurer de faire la compilation de mon application et qui va aller pouvoir me le uploader faire le travail d'upload de mon livrable sur Azure on a la possibilité si j'ai mon propre agent de déploiement si j'ai mon propre serveur de déploiement dans mon infrastructure j'ai la possibilité de dire à Azure DevOps connecte-toi à cette machine et puis compile cette machine fais la compilation stock mon livrable quelque part que ce soit dans un blog ou que ce soit sur la machine et puis ensuite au niveau de la release je vais pouvoir lui dire va chercher le package que j'ai mis à tel endroit tu prends la dernière version que j'ai configuré d'une certaine manière et je veux que tu me l'upload sur mon app service et donc du coup on utilise Azure DevOps simplement pour orchestrer entre guillemets les différentes étapes sur le cycle de vie de mon logiciel différents niveaux d'accès de tarification sur Azure DevOps donc cette partie agent on l'a automatiquement par défaut mais on peut aller un peu plus loin avec des fonctionnalités avancées la partie qui est sympa et qu'on a utilisé aujourd'hui c'est la partie basique puisque la partie basique nous autorise à utiliser toutes les fonctionnalités d'Azure DevOps gratuitement avec un maximum de 5 utilisateurs donc voilà si vous avez une équipe par exemple de 4 utilisateurs 4 développeurs 4 développeurs plus un Scrum Master par exemple vous pouvez utiliser une organisation Azure DevOps gratuitement sans avoir à devoir financer ce fonctionnement si vous avez des équipes un peu plus conséquentes vous avez la possibilité après avec des abonnements Visual Studio d'aller prendre des niveaux de tarification supérieurs et qui vous autorise à des groupes d'utilisateurs un peu plus conséquents migrer dans le cloud ce qu'il faut savoir c'est que c'est garantie à 99,9% ce qui est grosso modo le taux de disponibilité d'Azure de manière générale je crois qu'il est à 97% donc en ce qui concerne le portail 99,9% pour la partie DevOps donc c'est quand même quelque chose de très fiable malgré le fait que c'est un outil qui évolue dans le temps au quotidien grâce à Microsoft il est bien sûr donc du coup maintenu par Microsoft on a accès aux différentes fonctionnalités c'est vraiment là pour le coup le système SaaS qu'on vous présentait dans la partie infrastructure et puis comme vous avez pu le voir le déploiement est hyper simplifié et c'est une longue de tâches qui avait lieu avant le cloud et qui là aujourd'hui est quand même assez facilitée par toute cette culture un peu DevOps qui a été mise en place dans Azure je vous en ai parlé brièvement mais il est possible effectivement si on a notre l'ancêtre entre guillemets de Azure DevOps TFS Team Foundation Server mon gestionnaire de code source historique Microsoft je vais pouvoir le migrer vers Azure DevOps et puis aussi faire une bascule dans Git voilà des outils qui sont un peu plus avancés Microsoft n'a pas oublié les anciens ces anciens outils tout à fait il y a effectivement la possibilité de migrer progressivement son parc existant vers une infrastructure plus moderne il y a souvent pas mal d'outils pour ça même pour la base de données ou autre pour migrer d'une base de données qu'on va avoir en local est-ce que le serveur vers du Azure SQL par exemple c'est un outil de migration ça se fait assez rapidement tout à fait on enchaîne sur la partie sécurité niveau timing on est juste parfait malgré nos petits effets démos qu'on a su corriger Adrien tu vas pouvoir nous parler de la partie sécurité dans Azure parce que c'est un gros sujet en ce moment avec toute la partie ransomware donc qu'est-ce qui nous est offert dans Azure pour gérer la sécurité c'est vrai que quand on parle de sécurité souvent ça va être déjà dans un premier temps d'éviter de répartir sur pas mal de fichiers de configuration ou de fichiers un peu partout des chaînes de connexion des clés de chiffrement ou alors des clés des tokens tout type d'information qui pourra être sensible et qui pourra être utilisée ça va être ce genre d'information là que vous recherchez ce qui va être hacker ou ce genre de clé donc pour ça c'est vrai qu'il y a Azure Key Vault c'est la solution qui est proposée par Microsoft donc derrière on est sur du hardware on va rechiffrer donc c'est HSM ça a été développé par Thales ça permet donc que les données soient vraiment sécurisées derrière Microsoft on ne peut pas accéder à ces informations là et on a donc un outil où on va pouvoir vraiment tracer qui accède à ces données là derrière Azure Key Vault il va très très bien s'orchestrer on peut l'utiliser même en local c'est-à-dire que du coup on n'est pas forcément obligé d'être dans Azure pour se connecter à Azure Key Vault on va pouvoir y stocker des certificats on va pouvoir y stocker tout type d'informations d'ailleurs quelque chose qui est intéressant aussi je vous partage mon écran rapidement pour vous montrer ça va être en base de données donc là en base de données directement donc là j'ai ma base de données que je viens de créer typiquement de Northwind et donc là on a des informations ça va être l'adresse ça va être le code postal ça va être un certain nombre d'informations telles que le numéro de téléphone des utilisateurs c'est là on va pouvoir ajouter des masques c'est-à-dire que l'administrateur pourra toujours voir ces informations-là mais les autres personnes ne pourront pas c'est super important parce que les données ça peut fuiter de l'intérieur donc c'est important de protéger aussi depuis l'intérieur et derrière si les développeurs ou les personnes qui sont là ne peuvent pas accéder aux informations réelles mais avoir des fausses informations on protège nos utilisateurs donc ça c'est très important aussi donc finalement c'est un bel outil pour pouvoir j'avais toute la partie j'ai des paires c'est vrai que ça c'est le genre de fonctionnalité donc on peut mettre en place assez rapidement je repartage si j'arrive à avoir une fonctionnalité donc ça c'est la protection en interne avec tout ce qui va être chiffrement mais il y a aussi après la protection donc en externe c'est-à-dire du coup je ne sais pas si tu veux pardon tech je ne suis plus c'est du contenu donc ça va être de l'extérieur avec donc tout ce qui va être détection de connexion je dirais dangereuse on a une nouvelle machine une nouvelle IP on va vouloir se connecter avec l'Azure AD avec des fonctionnalités donc on active c'est des fonctionnalités en plus Azure va le détecter il va dire bon voilà vérification tout est fait c'est-à-dire via le téléphone ou un code je ne suis pas sûr d'où vient cette connexion par exemple ce n'est pas une machine à laquelle je suis habitué il y a un fichier qui est arrivé dans Teams qui a été déposé on peut activer quelque chose qui va vérifier que ce fichier n'est pas un ransomware parce que du coup typiquement ce qui s'était passé donc à Soprasteria le ransomware c'était propagé sur des services et donc ça après derrière c'est très compliqué à arrêter donc l'idée c'est que là tout ce qui va être déposé sur SharePoint ou autre pourra être contrôlé en avance avec Azure Advanced Threat Protection bon ça c'est vrai que ce n'est pas un luxe des fois quand on voit ce qui se passe ça peut paralyser des entreprises pour plusieurs jours les chaînes de protection ou autre donc tout ce qui est sécurité je pense qu'il ne faut pas faire forcément des économies là-dessus et après derrière ce qui est intéressant aussi c'est que si vous utilisez Woodclock ou si vous utilisez Word vous remarquez qu'il y a pas mal de petites fonctionnalités qui sont en fait présentes qui concernent votre document donc si vous voulez chiffrer ou si vous voulez ne pas le protéger de différentes manières en fait ces fonctionnalités-là sont présentes dans le process 5 donc c'est intéressant de les utiliser et de s'y intéresser protéger des mails par exemple et puis cet outil permet également on a la possibilité de dire si cet élément il est secret d'un point de vue entreprise il est par exemple impossible de pouvoir faire un copier-coller du mail vers une application annexe type je ne sais pas un utilisateur qui voudrait prendre une information confidentielle de l'entreprise et copier-coller cette information sur je ne sais pas son adresse Gmail pour envoyer par exemple l'information à l'extérieur donc l'outlook est capable aussi de protéger de ce genre de choses idem pour les pièces jointes impossible de pouvoir ouvrir un document si on n'est pas dans l'environnement sécurisé de mon entreprise enfin on a pu voir que les ressources sont organisées dans des ressources groupes tout à l'heure on avait créé un ressource group Northwind qui est rattaché à une subscription c'est pour gérer tout ce qui avait d'abonnement et on va pouvoir créer des règles c'est à dire au niveau de ces ressources groupes on va pouvoir donner à la fois des possibilités ou par exemple à des équipes à des départements de pouvoir créer eux-mêmes des ressources dans des ressources groupes mais selon des conditions typiquement on va les dire avec pas plus de bases de données qui dépassent 500 mégas ou alors on ne veut pas avoir une machine qui fasse plus de 2 gigas de RAM mais leur donner la possibilité je dirais avec un budget de développer ou de faire des choses tout en gardant le contrôle sur ce qui se fait pour pouvoir mettre des règles sur les droits aussi bien sûr sur l'AD mais aussi sur ce qui est fait au sein des ressources donc ça c'est intéressant de pouvoir garder la main sur tout ce qui se crée parce que l'idée c'est avec Azure de pouvoir permettre aussi d'innover je dirais d'aller plus vite dans le déploiement dans le développement mais en même temps de garder la main de ne pas perdre donc de se retrouver avec une facture par exemple qui pourrait être très très importante parce qu'on a parce qu'on n'a pas fait attention on a créé quelque chose de surdimensionné bon il ne faut pas s'inquiéter dans tous les cas si à un moment il faut payer Microsoft enverra un mail avant ou préviendra avant il ne va pas débiter comme ça d'un coup là-dessus il n'y a pas de souci un point qui peut être intéressant aussi pour les gens qui sur leur infrastructure ont nécessité de faire intervenir des prestataires on a la capacité de mettre des invités dans notre infrastructure Azure et de convier des personnes qui sont étrangères et qui n'ont pas une adresse mail issue de notre entreprise sur notre infrastructure Azure et avoir la possibilité de leur donner accès à tout ou partie de ces différents éléments que ce soit du management group ou au niveau d'une ressource particulière concernant la partie coût Azure nous offre différentes possibilités parce que c'est souvent le sujet phare on peut entendre dans les discours c'est que le cloud c'est bien mais finalement ça coûte cher au fil du temps on ne s'y retrouve pas Azure a un coût c'est la réalité maintenant Azure n'est pas dans l'optique de faire payer les gens et de faire surconsommer à l'inverse Azure est dans un système où il essaye de vous conseiller pour optimiser au mieux votre dépense et aussi avoir une infrastructure qui corresponde à ce que vous avez besoin sur un temps donné à un instant T et cet instant T évolue T1, T2 etc et qu'à chaque instant vous ayez l'infrastructure dont vous avez besoin et donc le coût associé donc vous avez la possibilité notamment avec la calculatrice Azure donc là c'est avant de vous projeter enfin au moment où vous vous projetez sur la mise en place d'Azure et d'une infrastructure dans Azure vous avez la possibilité d'utiliser cette calculatrice de prix vous allez pouvoir sélectionner l'ensemble des services que vous voulez utiliser avec les différents plans nécessaires pour le bon fonctionnement de votre infrastructure et ça va vous calculer automatiquement le coût vous allez pouvoir simuler le coût que représentera votre solution Azure il y a quelques astuces pour pouvoir faire des économies et donc on vous en a donné quelques-unes réservez des instances plutôt que de faire le pay as we go as you go pardon le paiement à l'utilisation donc il y a quelques services qui ne donnent que la possibilité de faire le paiement à l'utilisation je pense notamment aux Azure Functions où en fait on va payer autant d'utilisation donc si j'utilise beaucoup mon Azure Functions si je l'appelle régulièrement et bien je vais payer par contre si je ne l'utilise pas elle ne me coûte rien en fait parce qu'elle n'est pas utilisée par contre il y a des services comme par exemple une machine virtuelle où là je vais payer donc au moment où elle fonctionne mais je peux aussi réserver des instances et dire voilà Azure ce que je veux c'est réserver cette machine pendant deux ans j'en ai besoin pendant deux ans donc je vais la réserver et donc là vous allez baisser les prix par rapport au paiement à l'utilisation parce qu'évidemment côté infrastructure ils vont savoir que cette machine est dédiée pendant une certaine durée alors que sur le pay as we go vous allez plutôt être sur une consommation flexible et donc sur des serveurs qui sont un peu plus élastiques ça peut baisser jusqu'à 40% je crois 70% jusqu'à 70% une économie de coût donc c'est effectivement pas négligeable ensuite Azure est aussi là pour vous driver et donc il y a un service dédié pour ça qui s'appelle Azure Advisor et le service Azure Advisor va vous donner par rapport donc Azure connaît votre infrastructure il sait comment ça fonctionne il connaît les habitudes de vos utilisateurs quels sont les pics de charge quels sont les moments où il ne se passe rien sur votre site où les utilisateurs ne sont pas connectés il va vous faire des recommandations en fonction de ça il est capable d'aller même un peu plus loin et d'aller voir les performances de vos services et d'être capable de dire bah rien t'as une base de données dans ton serveur qui en fait n'est jamais utilisée elle est jamais appelée depuis 6 mois pourquoi tu la gardes parce qu'elle te coûte et en fait bah en fait tu ferais des économies et l'économie ça serait temps et là vous avez un montant donc il va assez loin dans le conseil et il est assez pointu alors évidemment il faut un petit peu d'utilisation mais au bout de quelques jours vous avez déjà des retours qui sont classés de manière par un azur les classes automatiquement en termes d'importance de quelque chose qui serait mineur et qui vous ferait gagner peu d'argent à quelque chose qui serait assez critique et qui vous ferait gagner une belle économie vous avez aussi la possibilité sur les machines virtuelles toujours sur une partie flexibilité bah finalement de les désallouer à un moment donné ou simplement de les éteindre de se dire bah voilà sur telle plage horaire de 20h à 8h je sais que mes utilisateurs ils n'ont pas besoin de cette machine donc tout simplement je vais aller l'éteindre et puis ça va me faire des économies là sur le mode payé à Zugo il faut savoir aussi que sur certaines zones géographiques les coûts sont plus élevés que sur d'autres donc ça peut valoir aussi le coup de regarder selon où vous voulez héberger votre application bah les coûts qui sont attribués à la zone dans laquelle vous l'hébergez et puis enfin un mouvement enfin un service qui est en train de bien monter c'est Azure Virtual Desktop pour tout ce qui est utilisation de machines pour vos utilisateurs être capable de me dire bah voilà dans mon entreprise j'ai des gens qui ont besoin d'une machine sur une certaine période et d'autres qui ont besoin d'une seconde machine donc j'aurais besoin potentiellement d'avoir une autre licence Windows à un autre moment de l'année bah en fait ce que je fais c'est que je réunis tout ça et j'ai une machine qui est pour potentiellement plusieurs utilisateurs sur des plages différentes d'utilisation et je vais pouvoir en fait réduire mes coûts en réutilisant des licences en partageant une licence Windows à différents utilisateurs enfin l'analyse effectivement des coûts on peut aussi la faire donc Azure Advisor se greffe à Azure Cost Management pour remonter un certain nombre d'informations petite coquille c'est bien management cost management elle va vous aider à gérer la partie des montées en charge donc là sur le graphique vous pouvez voir effectivement les différentes sur l'échelle du temps finalement des pics de charge qui sont plus ou moins variants et donc à cela s'alignent les coûts qui sont engendrés et donc ce qu'il faut arriver à gérer c'est au niveau de l'infrastructure et les services Azure que je viens de citer vous aident dans ce fonctionnement là et à trouver la bonne variable pour être au bon niveau d'être toujours au niveau du coût le plus proche de ce qui se passe réellement et de l'utilisation que j'ai de mes services et que les utilisateurs ont de mon infrastructure adaptée et donc là par exemple on voit que mon coût est inférieur à la demande de mes utilisateurs donc ça veut dire que je n'ai pas donné l'autorisation à mon infrastructure d'être suffisamment disponible pour la charge demandée par mes utilisateurs donc c'est soit une mauvaise configuration que je n'avais pas identifiée et donc ces informations là vont être remontées par les différents services mentionnés précédemment soit potentiellement que tout simplement j'ai un pic de charge qui est anormal et qui n'avait pas été prévu je ne sais pas par exemple quelque chose qui s'est passé au niveau politique et qui a influé sur l'utilisation de mon service à un moment donné imaginons la bourse par exemple mon application de suivi de la bourse il y a une crash boursier d'un coup mes utilisateurs se connectent sur mon application pour voir ce qui se passe c'est une charge que je n'avais pas anticipée et bien en fait on va pouvoir avoir cette information et je vais pouvoir l'adapter pour que le prochain coup mon infrastructure soit plus dimensionnée toujours au coût qui convient à mon infrastructure c'est vrai tirer partie du cloud c'est aussi profiter de la mise à l'échelle automatique par exemple ou profiter du fait qu'on va vraiment profiter de ces moments où l'environnement est plus sollicité ou moins sollicité c'est tout l'intérêt par rapport à un investissement j'irais du coup sur du local ou sur des machines sur des fois qu'on ne va pas forcément bien mesurer dans deux ans comment ça sera ou dans trois ans donc tout c'est tout c'est tout c'est enfin en fait ça représente un nouveau métier ni plus ni moins donc il y a des gens qui maintenant sont dédiés à la gestion financière de la conservation cloud c'est ce qu'on appelle les ingénieurs FinOps dans un mouvement où on aime bien inspirer du DevOps trouver des nouveaux des nouveaux noms et puis ça me permet de vous communiquer aussi l'autre nom qu'on peut retrouver de plus en plus c'est le DevSecOps qui lui va gérer plutôt la partie sécurité de mon infrastructure voilà en ce qui concerne notre présentation on va très rapidement vous montrer la partie offre donc c'est à dire au niveau du groupe talent comment on peut nous vous accompagner dans votre transformation digitale et dans votre présence dans le cloud ou votre mouvement vers le cloud donc effectivement le terme move to cloud revient assez régulièrement sur la place nous on est capable de faire de la migration de vos applications et ou de vos API sur des app services notamment on est capable d'aller vous accompagner sur différents services comme de l'Azure Search potentiellement pour faire qui est un moteur de recherche intégré Azure on est capable de vous mettre de la sécurité avec Key Vault des bases de données relationnelles non relationnelles etc le mouvement move to Azure DevOps donc là on va être capable de mettre en place une industrialisation de vos développements avec de l'intégration déploiement continu gérer toutes les problématiques que vous pouvez avoir au niveau de la gestion du cycle de vie de vos applications on a également aussi le fort devoir de conseil de renforcer la sécurité suite à tout ce qui se passe en ce moment avec les ransomware donc gérer toute la partie authentification de vos applications et s'appuyer sur Azure notamment la Active Directory pour faire de l'authentification SSO et qu'on soit assuré que vos utilisateurs sont bien des utilisateurs qui doivent accéder à l'application qui est lancée et donc on est capable de vous accompagner sur la mise en place d'une stratégie de sécurité c'est le fameux mouvement DevSecOps dont je vous parlais précédemment nos experts comme Adrien ont aussi la possibilité de vous accompagner dans cette démarche là donc on appelle ça alors inspiré du mouvement software craftsmanship on peut l'appeler cloud software craftsmanship comment accompagner les bons usages les bonnes pratiques sur le cloud et puis ça passe également par de la formation formation cloud comment bien utiliser le cloud comment démarrer dans le cloud comme on a pu vous le montrer mais de manière un peu plus technique et rentrer un peu plus dans le détail imaginez des architectures qui vous correspondraient et qui correspondraient à votre infrastructure actuelle qu'elle soit full on-premise ou full cloud en termes de cibles ou hybrides effectivement on peut mettre un mix des deux comme dit au départ de la présentation et enfin on a une brique qui s'appelle service manager qui fonctionne un peu sous forme de TMA tierce maintenance applicative on va pouvoir vous faire de l'assistance de haute qualité au niveau parce que c'est nos experts qui effectuent cette partie là on va pouvoir vous accompagner au quotidien avec vos outils pour pouvoir avec votre votre infrastructure cloud pour pouvoir améliorer votre environnement et tirer partie pleinement de tous les enjeux que propose le cloud et enfin surtout un maintien conditionnel donc être capable de faire du préventif c'est à dire suivre qu'il y a des mises à jour qu'il y a des nouvelles configurations qui vont vous permettre d'économiser de l'argent ou d'être plus efficace d'avoir des applications plus réactives etc mais aussi du correctif et de l'évolutif ainsi s'achève notre présentation il est pile poil 11 heures je pense qu'on ne pourrait pas faire mieux si vous avez des questions n'hésitez pas ce que je vous propose c'est pour que ce soit un peu plus vivant de lever la main et puis je driverai tout simplement si je retrouve ma souris pour avoir les commentaires je driverai pour que vous puissiez déloquer votre votre micro et puis poser les questions à l'oral ça sera un peu plus un peu plus interactif et sympa aussi de communiquer avec vous en tout cas merci à vous de votre écoute merci merci beaucoup messieurs pour la présentation merci pas de questions on a été clair bon on a dû répondre à toutes les questions du coup j'espère que la présentation vous a plu n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez avancer un peu plus dans l'information répondre peut-être à vos questions plus précises propres à votre environnement si vous vous projetez sur effectivement la mise en place du cloud ou si vous voulez il y a des aspects que si vous êtes déjà dans le cloud et qu'il y a des aspects qui vous attirent n'hésitez pas à revenir vers nous on pourra échanger plus précisément sur ces points-là et puis voir comment on peut le mettre en place dans votre infrastructure merci à vous et on vous souhaite une bonne journée bonne journée merci au revoir au revoir merci au revoir